bonjour à tous et bonne année voici votre horoscope pour cette semaine du 1er au 7 janvier vous avez toutes les prévisions 2023 sur une playlist 2023 et vous pouvez nous retrouver pour le live le mardi soir de 20h30 à 22h dans votre horoscope de cette semaine le soleil poursuit sa course en capricorne et il se relie à uranus la planète des nouveautés donc il y aura certainement dans le courant de cette semaine pour tout le monde puisque le soleil je vous le répète brille pour tout le monde quelque chose de nouveau peut-être une découverte scientifique il y a toujours quelque chose de scientifique avec uranus mais ça peut être aussi une découverte personnelle vous pouvez avoir envie de faire quelque chose de nouveau et peut-être faire une formation essayer de changer quelque chose à votre vie je pense que avec uranus c'est souvent ce dont on a envie on peut aussi avoir envie de se débarrasser de certains boulets ou d'une charge mentale ou bon de quelque chose qui qui nous attache finalement et nous empêche d'être totalement libre parce que ce qu'on cherche avec un aspect d'uranus c'est à gagner en liberté à gagner en indépendance et en autonomie donc si vous voulez c'est vraiment un aspect extrêmement positif et qui va peut-être avoir des conséquences positives aussi sur l'évolution d'un de problèmes plus généraux qui nous inquiète alors les signes qui sont concernés sont évidemment les signes de terre c'est à dire le capricorne le taureau la vierge et puis les signes d'eau les poissons les scorpions les cancers vous serez tous si vous êtes du deuxième décan si vous avez une planète dans un deuxième décan ou si vous avez votre ascendant dans ce deuxième décan vous serez tous plus concernés que les autres par cette configuration en ce qui concerne vos activités qui sont gérées à la fois par mercure et mars mais cette semaine on s'intéresse à mercure parce qu'elle est rétrograde elle rétrograde du troisième décan du capricorne au deuxième décan tout le monde sera concerné je vous rassure et dans ce mouvement elle rencontre forme un aspect avec nectune d'abord et puis ensuite avec uranus donc c'est des très bons aspects l'aspect avec de mercure avec nectune va aiguiser votre intuition vous aurez vraiment des dépensés qui vous viendront que qui seront assez juste et bon vous surtout vous serez en comment dire bien relié aux autres au niveau justement de ce qui pense vous sentirez il ya si vous voulez un feeling particulier quand on a un aspect de mercure et de neptune alors évidemment parfois on peut se tromper on peut prendre nos désirs pour une réalité ça arrive mais bon je crois que avec un mercure en capricorne signe de terre on est quand même bon on a un vraiment un pied dans la réalité un deuxième aspect que mercure va former dans sa rétrogradation c'est un bon aspect uranus et là on rejoint d'ailleurs l'aspect soleil uranus dont je vous parlais tout à l'heure c'est à dire que il ya de la nouveauté il ya des découvertes il ya des une pensée nouvelle qui peut tout d'un coup vous faire voir les choses d'une autre manière donc si vous voulez les signes qui sont concernés sont les signes de terre puisque mercure est en signe de terre capricorne taureau vierge un vous êtes les principaux aux acteurs un qui vont gérer mercure et puis vous les poissons les cancers les scorpions également et alors en bons signes d'eau vous serez encore plus intuitif et réceptif aussi que les autres et bien entendu ça va concerner donc le troisième et le deuxième des camps de vos signes dans le domaine affectif le 3 pile vénus entre en verso et elle va y rester jusqu'au 27 donc si vous voulez elle est en bon aspect avec jupiter ce qui lui donne encore plus le le besoin de d'être indépendante de d'avoir sa liberté son espace donc vous même les amis un vous aurez peut-être besoin bon d'être pas détaché mais si vous voulez d'être moins l'un sur l'autre si vous êtes un couple fusionnel par exemple et puis si vous êtes célibataire avec vénus en verso vous aurez envie de rencontrer des personnes qui ne sont pas dans votre schéma qui ne sont pas votre genre peut-être en tout cas c'est ce que la vie peut vous proposer si vous avez d'autres aspects et en particulier justement si vous êtes concerné par cette ce bel aspect entre vénus et jupiter qui va si vous voulez donner encore plus d'importance un au sentiment jupiter est un gros projecteur donc si vous êtes sensible à cette vénus du verso et je pense que vous le serez tous plus ou moins alors il y en a qu'ils vivront bien d'autres qui le vivront moins bien ceux d'entre vous qui sont possessifs de toute évidence vénus en verso va pas trop vous plaire mais bon il faut simplement vous adapter et puis vous dire que ça ça ne dure que quelques jours hélas vénus est rapide puisqu'elle va traverser tout le verso d'ici la fin d'ici la fin janvier les signes les plus concernés et ce sera votre premier des camps qui sera au premier plan mais quand la planète entre dans un signe elle est toujours très forte donc tout le monde plus ou moins peut le sentir donc premier des camps du verso bien sûr premier des camps du gémeaux premier des camps du de la balance vous êtes tous les élus de vénus mais également les béliers également les les lions d'une certaine manière même si vénus est opposé à vous c'est un symbole d'harmonie d'accord les sagittaires aussi vous serez vénus occupera un signe d'amitié et vous voulez vos amitiés vous seront très fidèles je vous souhaite une très bonne semaine en attendant de vous retrouver la semaine prochaine et bien vous avez des consultations qui sont possibles avec zoé avec moi vous avez nos réseaux sociaux avec des petits postes quotidiens et pour plus d'astrologie le site c'est l'astro.com excellente semaine et vous avez des consultations qui sont possibles et vous avez des consultations qui sont possibles